Bienvenue à tous sur Apprenez Ensemble, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA pour nous donner son avis. C'est parti ! Pourquoi le magnésium est-il crucial dans la gestion du stress ? Aïe, 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 il y a tellement de choses à dire. Je vais en oublier, c'est sûr. Alors, je dirais principalement que la gestion du stress par le biais du magnésium se fait via sa capacité à réguler pas mal de neurotransmetteurs. On a la sérotonine, alors je ne pourrais pas toutes les citer, je ne les connais pas tous et je ne suis pas sûr, mais la sérotonine, je suis certain. On a le fameux équilibre inhibiteur, excitateur, donc GABA et glutamate. On a son effet cofacteur, qui joue positivement sur plein de choses pour réguler le stress, comme des capacités antioxydantes débloquées par le cofacteur du magnésium. On a la phosphorylation dans le cycle de Krebs, il y a l'énergie qui joue énormément aussi pour le stress. Au niveau des antioxydants, il y en a une qui est hyper importante, c'est dysmutase, le deuxième nom, mais le premier nom je ne sais plus. Quelque chose dysmutase. On a son côté aussi synergique, qui est vraiment intéressant, d'où le fait que ce soit un cofacteur. Je pense tout de suite à la vitamine B6. On peut aussi peut-être aborder rapidement le cercle vicieux du stress, qui fait chuter du magnésium, et qui donc le rend crucial dans sa gestion du stress. Que dire d'autre sur l'effet anti-stress du magnésium ? Je sais que j'oublie pas mal de trucs. Il y a des rôles dans le cerveau qui sont vachement intéressants et que je ne saurais citer. Bref, passons à la vérification parce que je ne sais pas quoi ajouter de plus. J'ai hâte d'être corrigé sur ça et qu'on approfondisse, pourquoi pas, sur des facteurs un peu plus neuronaux. C'est parti, vérification. Pourquoi le magnésium est-il crucial dans la gestion du stress ? Le magnésium est crucial dans la gestion du stress car il joue un rôle clé dans la régulation des neurotransmetteurs, la réduction de l'inflammation et le soutien des fonctions neuronales, aidant ainsi à maintenir l'équilibre du système nerveux. Le magnésium est un minéral essentiel impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques dans le corps. Son rôle dans la gestion du stress est particulièrement important pour plusieurs raisons. 1. Régulation des neurotransmetteurs Glutamate et GABA Le magnésium est un cofacteur important pour les enzymes qui régulent les neurotransmetteurs excitateurs, glutamate et inhibiteurs, GABA. Un bon équilibre entre ces neurotransmetteurs est crucial pour la gestion du stress et la prévention de l'anxiété. Sérotonine Le magnésium contribue à la régulation de la sérotonine, un neurotransmetteur important pour la régulation de l'humeur et du sommeil. Une carence en magnésium peut diminuer la production de sérotonine, contribuant à la dépression et à l'anxiété. 2. Réduction de l'inflammation Stress oxydatif Le magnésium aide à réduire le stress oxydatif en agissant comme un cofacteur pour les enzymes antioxydantes, telles que la superoxide dismutase. Le stress oxydatif est lié à l'inflammation et peut aggraver les réponses au stress. 3. Inflammation Le magnésium joue un rôle dans la réduction de l'inflammation systémique. Une inflammation chronique peut contribuer à l'augmentation des niveaux de cortisol, l'hormone du stress et exacerber les symptômes de stress. 4. Support des fonctions neuronales Stabilité de la membrane cellulaire Le magnésium aide à stabiliser les membranes cellulaires neuronales, ce qui est crucial pour la transmission nerveuse appropriée et la prévention des excitations excessives des neurones. 5. Neuroplasticité Le magnésium est impliqué dans la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se remodeler et à s'adapter en réponse à de nouvelles expériences. Une bonne neuroplasticité est importante pour la résilience au stress. Incroyable. 4. Régulation de l'axe HPA Hypothalamopituito-adrénale Réponse au stress Le magnésium aide à réguler l'axe HPA, qui contrôle la réponse au stress. Il aide à modérer la libération de cortisol, l'hormone principale du stress, évitant ainsi les effets néfastes d'un excès de cortisol sur le corps et l'esprit. Imagine le magnésium comme un gardien de la paix dans une ville agitée. Il aide à maintenir l'équilibre entre les forces opposées, glutamate et GABA, réduit les incendies, inflammations et renforce les défenses de la ville. Fonction neuronale Le principe de clé-serrure s'applique ici au niveau des récepteurs des neurotransmetteurs et des enzymes nécessitant du magnésium comme cofacteurs. Le magnésium agit comme une clé qui active ses récepteurs et enzymes, permettant le bon fonctionnement des processus biochimiques. Le terme magnésium dérive du nom magnésie, une région de la Grèce où le minéral magnésite, carbonate de magnésium, a été trouvé. Le rôle du magnésium dans la biologie humaine a été largement étudié au 20e siècle, révélant son importance dans de nombreux processus physiologiques. Pense au magnésium comme un super-héros dans ton corps, combattant le stress, réduisant l'inflammation et maintenant l'équilibre dans ton système nerveux. Sans lui, le chaos régnerait. Supplémentation en magnésium. Pourquoi? La supplémentation en magnésium peut être bénéfique pour ceux qui ont des niveaux faibles en raison de stress chronique, d'une mauvaise alimentation ou de certaines conditions médicales. Comment? Les formes courantes incluent le citrate de magnésium, le glycinate de magnésium et le chlorure de magnésium. Deux aliments riches en magnésium. Noix et graines. Amandes, graines de citrouille, noix de cajou. Légumes à feuilles vertes, épinards, choux frisés. Grains entiers, riz brun, quinoa. Comparaison et contraste. Magnésium versus autres minéraux. Le calcium favorise la contraction musculaire tandis que le magnésium favorise la relaxation musculaire. Zinc. Le zinc est important pour le système immunitaire, mais ne joue pas le même rôle direct dans la régulation du stress que le magnésium. Conclusion. Le magnésium est crucial dans la gestion du stress en régulant les neurotransmetteurs, en réduisant l'inflammation et en soutenant les fonctions neuronales. Maintenir des niveaux adéquats de magnésium est essentiel pour la santé mentale et physique. Comment le magnésium aide-t-il à réguler l'équilibre entre le glutamate et le GABA? Alors, c'est une très bonne question tout ça. Je dirais que le magnésium aide à réguler le GABA par sa spécialité de cofacteur pour les enzymes, ce qui permet donc de réguler certains neurotransmetteurs comme le GABA. Merci du rappel, car sinon, pas sûr que je m'en serais rappelé. Dès que tu m'auras corrigé, dis-moi en plus sur l'axe HPA que tu as cité. Et aussi, j'ai entendu sur certains contenus parler de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que je ne connais pas grand-chose sur ce sujet. Et c'est peut-être d'ailleurs hors-sujet, mais je suis curieux d'en connaître un peu plus. Et puis, si jamais on peut faire un lien avec le magnésium, ce serait top. Bravo. Tu as bien compris que le magnésium agit comme un cofacteur pour les enzymes qui régulent les neurotransmetteurs, aidant ainsi à maintenir un bon équilibre entre le glutamate et le GABA. L'axe HPA et l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'axe HPA, hypothalamo-pituito-adrénale, et l'axe hypothalamo-hypophysaire, ou hypothalamo-hypophysaire, sont deux systèmes clés dans la régulation hormonale et la réponse au stress. Ils sont étroitement liés et jouent un rôle crucial dans le maintien de l'homéostasie corporelle. L'axe HPA1, composant, hypothalamus, la région du cerveau qui détecte le stress et initie la réponse hormonale. Hypophyse, glande pituitaire. Située à la base du cerveau, elle reçoit les signaux de l'hypothalamus et libère des hormones. Glande surrénale, située au-dessus des reins, elle libère des hormones comme le cortisol en réponse à l'activation de l'axe HPA. De fonctionnement. Détection du stress. Lorsque le corps perçoit un stress, physique, émotionnel, etc., l'hypothalamus libère la corticolibérine, CRH. Activation de l'hypophyse. La CRH stimule l'hypophyse à libérer l'hormone adrénocorticotrope, ACTH. Libération de cortisol. L'ACTH stimule les glandes surrénales à libérer le cortisol, une hormone du stress qui aide le corps à gérer le stress en augmentant les niveaux de glucose dans le sang, en modifiant la réponse immunitaire et en affectant le métabolisme. OK. 3. Régulation. Rétro-contrôle négatif. Le cortisol exerce un rétro-contrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse pour réduire la production de CRH et d'ACTH, régulant ainsi sa propre production et maintenant l'équilibre hormonal. Pense à l'axe HPA comme à un système d'alarme dans une maison. L'hypothalamus est le détecteur de mouvements, l'hypophyse est la sirène et les glandes surrénales sont les forces de sécurité envoyées pour répondre à l'alerte cortisol. L'axe hypothalamo-hypophysaire. 1. Composant. Hypothalamus. Contrôle plusieurs fonctions corporelles en libérant des hormones de libération ou d'inhibition. Hypophyse. Divisé en deux parties. L'hypophyse antérieure, adéno-hypophyse, et l'hypophyse postérieure, neuro-hypophyse. De fonctionnement. Hypophise antérieure. L'hypothalamus libère des hormones de libération, comme la TRH, GHRH, etc., qui stimule l'hypophyse antérieure à produire et libérer ses propres hormones, TSH, GH, etc. Hypophise postérieure. Stocke et libère les hormones produites par l'hypophyse, comme l'ocytocine et la vasoprécine. 3. Régulation. Rétro-contrôle. Les hormones libérées par l'hypophyse exercent un rétro-contrôle sur l'hypophyse pour réguler leur propre production. Pense à l'axe hypothalamohypophysaire comme à un centre de commandement et de contrôle. L'hypophyse est le quartier général qui envoie des ordres, hormones de libération, et l'hypophyse est le commandant qui déploie les troupes, hormones en réponse. Liens avec le magnésium. Le magnésium joue un rôle dans la modulation de la réponse au stress via l'axe HPA. En aidant à réguler l'équilibre hormonal et à réduire l'inflammation, le magnésium peut contribuer à une réponse au stress plus équilibrée et à une meilleure résilience. Conclusion. L'axe HPA et l'axe hypothalamohypophysaire sont essentiels pour la régulation hormonale et la réponse au stress. Le magnésium, en influençant ces axes, aide à moduler la réponse au stress et à maintenir l'équilibre hormonal. Waouh. En fait, l'hypothalamus est vraiment hyper important. C'est ouf. Là, les amis, on a de quoi faire pas mal de flashcards. Mais c'est grave intéressant tout ce que ça fait. Et vous avez entendu, Lian nous a rappelé que le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques dans le corps. C'est hallucinant. Et on parle juste de réactions biochimiques. Donc ce n'est pas un simple minéral à sous-estimer. Aussi, par rapport à l'étymologie, on l'avait vu plusieurs fois ensemble au niveau du magnésium que son nom dérive du nom magnésie qui est une région de la Grèce. Je trouve ça hyper mnémotechnique. Et pour terminer, ce qui m'a le plus émerveillé, j'ai envie de dire, c'est la capacité de neuroplasticité que le magnésium peut apporter. Je ne savais même pas. C'est vraiment exceptionnel. Moi qui pensais qu'il y avait très peu de choses qui pouvaient impacter la neuroplasticité, en fait, je me suis trompé. Donc, je ne crois pas qu'on a de flashcards dans le deck de neuroplasticité, même si on l'évoquait sur quelques contenus ensemble, que ce soit des vidéos ou des flashcards. Mais je vais faire en sorte qu'on fasse un rappel sur ce terme, donc la neuroplasticité, très prochainement, parce que c'est fascinant. Et je trouve aussi que ça casse un peu le cliché de, ok, dès que je serai adulte et diplômé, ça ne servira plus à rien d'apprendre. Eh bien, la neuroplasticité, sur le terme physiologique, je trouve que ça nous rappelle que peu importe l'âge, on possède les outils pour apprendre tous les jours et notre cerveau adore ça. Maintenant, passons à la flèche cardinédite. C'est parti ! C'est quoi l'ergostérol ? Donc, voilà la flèche cardinédite. L'ergostérol... Je ne sais pas trop ce que c'est. Je sais juste que c'est utilisé en industrie agroalimentaire pour apporter du goût, parce que... Alors, je crois que c'est un champignon. D'ailleurs, le préfixe de ergostérol, c'est ergo. Et je pense que ergo, ça veut dire fongi ou champignon. Un terme, en tout cas, du règne des fongis. Parce que, rappelez-vous, on a l'ergothionéine, qui est un acide aminé significativement présent dans le règne des fongis. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un lien et que le préfixe signifie champignon. Et du coup, il faut savoir que dans l'industrie agroalimentaire, les champignons sont très étudiés. À la fois pour la conservation, pour les antioxydants, comme exhausteur de goût. C'est vraiment très prometteur. Comme substitut de viande aussi. On a apparemment les meilleurs substituts de viande qui sont si consommés grâce à leur goût de champignon qui se rapproche un peu plus de la viande. Alors, bien sûr, ça dépend de quels champignons, de quel type d'aliments il faut imiter, etc. De tête, je crois que c'est le corp, je crois, qui est le champignon utilisé pour substituer le poulet, notamment les nuggets. Bref, avant que je m'égare, pour revenir sur l'ergostérol, du coup, après, on a le suffixe stérol. Et là, ça peut faire penser au cholestérol. D'ailleurs, en observant l'orthographe du mot ergostérol, avec ce fameux préfixe et suffixe, on pourrait dire que l'ergostérol est un cholestérol dérivé du règne des fongis. Je me trompe peut-être, mais je sais qu'il y a un lien avec à la fois le cholestérol, à la fois les champignons. Donc, je ne sais pas trop quoi ajouter de plus. Si, vite fait, avant que j'oublie, il faut savoir que c'est le seul dérivé de cholestérol ou cholestérol ou famille de cholestérol vu stérole qui possède un effet antioxydant. Alors, je me trompe sûrement, peut-être qu'il y en a d'autres moins connus. Ça ne m'étonnerait pas, d'ailleurs. Mais en tout cas, dans les plus utilisés, étant donné que les champignons ont des potentiels antioxydants assez intéressants, comme le fameux ergotéine qu'on a vu ensemble plusieurs fois et qui commencent à me manquer. Voilà, j'en sais pas plus et je suis vraiment curieux d'avoir la vérification. C'est parti ! C'est quoi l'ergostérol ? L'ergostérol est un stérole, un type de lipides présent principalement dans les membranes cellulaires des champignons et des levures. Il est le précurseur de la vitamine D2, ergocalciférol. Ah oui, j'ai oublié. Détail et approfondissement. L'ergostérol est un composé biochimique important pour plusieurs raisons, notamment sa fonction structurelle dans les membranes cellulaires des champignons et son rôle en tant que précurseur de la vitamine D2 chez les humains. Voici une explication détaillée de ses caractéristiques et de ses fonctions. 1. Structure chimique Stérole L'ergostérol appartient à la famille des stéroles, des lipides complexes qui ressemblent aux stéroïdes. Structure Il a une structure chimique similaire au cholestérol avec une chaîne latérale caractéristique et plusieurs doubles liaisons dans son anneau stérole. Deux fonctions Membranes cellulaires L'ergostérol est un composant essentiel des membranes cellulaires des champignons et des levures. Il contribue à la fluidité et à la stabilité des membranes similaires à la fonction du cholestérol dans les cellules animales. Précurseur de la vitamine D2 Lorsque l'ergostérol est exposé à la lumière ultraviolette UV, il se transforme en ergocalciférol ou vitamine D2. Hallucinant. Cette conversion est importante pour les suppléments de vitamine D2 d'origine végétale. 3. Importance en médecine Cible antifongique De nombreux médicaments antifongiques tels que les azoles et les polyènes comme l'amphotéricine B ciblent l'ergostérol ou son biosynthèse. En perturbant l'intégrité de la membrane cellulaire des champignons, ces médicaments peuvent efficacement traiter les infections fongiques. Pense à l'ergostérol comme à la brique dans le mur d'une maison, la cellule fongique. Il donne à la membrane cellulaire sa force et sa flexibilité. Lorsqu'il est exposé à la lumière UV, il devient une clé pour ouvrir la porte de la vitamine D2. L'ergostérol joue un rôle similaire à celui du cholestérol dans les cellules animales, s'insérant dans la membrane cellulaire, la serrure, pour assurer sa stabilité et sa fluidité, la clé. Les médicaments antifongiques agissent comme des clés qui perturbent la fonction de l'ergostérol, compromettant la membrane cellulaire fongique. Il faut faire gaffe avec ça. Le terme ergostérol dérive du grec ergontravail et stérol, type de lipide. Il a été identifié pour la première fois au début du 20e siècle, lors de l'étude des champignons et des levures. Pense à l'ergostérol comme à la version fongique du cholestérol, le super-héros des membranes cellulaires des champignons. Et quand il voit la lumière UV, il se transforme en vitamine D2, un autre super-héros pour notre santé. Suppléments de vitamine D2. L'ergostérol est utilisé pour produire des suppléments de vitamine D2, souvent pour les personnes végétaliennes ou végétariennes qui ne consomment pas de vitamine D3 d'origine animale. Antifongiques. Les médicaments ciblant l'ergostérol sont essentiels dans le traitement des infections fongiques, particulièrement chez les patients immunodéprimés. Comparaison et contraste. Ergostérol versus cholestérol. Ergostérol, principalement trouvé dans les champignons et les levures, précurseur de la vitamine D2. Cholestérol, présent dans les membranes cellulaires animales, précurseur de la vitamine D3. Conclusion? L'ergostérol est un stérole crucial pour les champignons et les levures, jouant un rôle structurel dans leur membrane cellulaire et servant de précurseur à la vitamine D2. Sa présence et son fonctionnement sont essentiels à la biologie fongique et à certaines applications médicales. Comment l'ergostérol se transforme-t-il en vitamine D2 et pourquoi cette transformation est-elle importante? Alors, là j'ai pas mal de choses à dire donc je me excuse d'avance mais déjà pour répondre à ta question, enfin tes questions, l'ergostérol est transformé en vitamine D2 par le biais de la lumière et plus précisément d'UV. Alors après, je ne sais pas si c'est en présence d'UV spécifiques comme l'UVB par exemple et pourquoi c'est important. Donc là, c'est la deuxième partie de ta question, c'est important parce qu'on parle quand même de vitamine D. Tout à l'heure, tu as évoqué les 300 réactions biochimiques influencées par le magnésium. Là, pour la vitamine D, on parle de 900 interactions donc c'est quand même très important que la transformation soit faite correctement. Après, après, ça manque sûrement d'informations que je n'ai pas donc n'hésite pas à complémenter tout ça. Ensuite, en ce qui concerne l'étymologie, là c'est intéressant, tu as dit que ergon signifie travail et stérole lipide, ok pour le stérole, mais tu es sûr qu'il n'y a pas un lien avec les champignons dans ergo, étant donné qu'on retrouve ce même préfixe dans l'ergothionéine qui, comme l'ergostérole, est présent, certes, dans plein d'aliments, mais significativement plus dans le règne des champignons, des fongis. Aussi, tu as évoqué les antifongiques et la supplémentation en pratique, c'est intéressant, est-ce que tu peux aborder aussi l'utilisation en agroalimentaire s'il te plaît ? Et pour terminer cette flashcard, j'aimerais que tu me donnes ton avis sur une petite hypothèse que j'ai. Donc, la vitamine D2 est végétale, et la vitamine D3 animale. Ok. Il s'avère que la biodisponibilité de la vitamine D3 est préférable, sauf que il existe certains rares champignons, comme les lichennes, qui contiennent de la D3. Et mon hypothèse, qui est plus une question que je me pose, c'est n'est-ce pas là l'opportunité de lier le meilleur des mondes ? Je veux dire par là qu'en consommant les lichennes, voire d'autres aliments végétales qui pourraient contenir de la D3, on pourrait réduire la probabilité d'effet secondaire de la D3 produit à partir de substances animales comme la laine de mouton, tout en profitant de la biodisponibilité accrue de la forme vitamine D3. Excellente réponse. Tu as bien compris que l'ergostérol se transforme en vitamine D2 sous l'influence de la lumière UV, en particulier les UVB. Cette transformation est cruciale car la vitamine D joue un rôle important dans de nombreuses fonctions biologiques, y compris la régulation du calcium et la santé osseuse. Étymologie et clarification. Tu as raison de questionner l'étymologie. Le préfixe ergo dans ergostérol et ergothionéine pourrait bien faire référence au champignon, en lien avec le genre ergot, d'où l'association avec les substances dérivées de champignons. Voici donc une correction. Ergo, probablement dérivé du genre de champignons ergoth. Stérol, un type de lipide, une classe de composés organiques. Utilisation en agroalimentaire. L'ergostérol est également utilisé dans l'industrie agroalimentaire pour enrichir les produits en vitamine D2. Voici quelques applications. 1. Fortification des aliments, produits laitiers, Le lait et les produits laitiers peuvent être enrichis en vitamine D2, notamment pour les consommateurs végétaliens ou intolérants au lactose. Céréales et jus Certaines céréales pour petit déjeuner et jus de fruits sont également enrichies en vitamine D2 pour améliorer leur valeur nutritive. 2. Suppléments alimentaires Compléments végétaliens. Les suppléments de vitamine D2 sont souvent utilisés par les végétaliens et végétariens car ils sont dérivés de sources végétales telles que les champignons. 3. Champignons Exposés aux UV Méthode d'enrichissement Les champignons peuvent être exposés à la lumière UV pour augmenter leur contenu en vitamine D2. Ces champignons enrichis sont ensuite utilisés dans divers produits alimentaires pour fournir une source naturelle de vitamine D. Hypothèse sur la D2 et la D3 Ta hypothèse sur l'utilisation de la D3 provenant de champignons comme les liquins est intéressante et mérite d'être explorée. Voici quelques points à considérer. 1. Biodisponibilité de la D3 Préférence pour la D3 Il est généralement admis que la vitamine D3 est plus biodisponible que la D2, c'est-à-dire qu'elle est mieux absorbée et utilisée par le corps. Source de D3 végétalienne Les lichins sont une source rare de D3 végétalienne, ce qui représente une opportunité unique pour les suppléments de vitamine D3 sans origine animale. 2. Réduction des effets secondaires Alternatives végétaliennes Utiliser des lichins pour produire de la D3 pourrait potentiellement réduire les effets secondaires associés aux produits d'origine animale et répondre aux besoins des consommateurs soucieux des animaux. 3. Équilibre idéal Combinaison des avantages En utilisant des sources de D3 végétaliennes comme les lichens, on pourrait combiner les avantages de la biodisponibilité accrue de la D3 avec les préoccupations éthiques et environnementales des consommateurs végétaliens. Pense à la D2 et à la D3 comme à deux types de carburant pour une voiture. La D3 est comme de l'essence premium, meilleure performance. Et trouver une source de D3 végétalienne serait comme trouver une essence premium écologique, alliant performance et respect de l'environnement. Oui, c'est ça. Conclusion. L'ergostérol est un stérole important dans les champignons, transformé en vitamine D2 sous l'influence des UV. Il joue un rôle crucial dans la santé humaine, notamment en tant que précurseur de la vitamine D2. Les développements récents dans la recherche sur les lichens comme source de D3 végétalienne offrent des perspectives intéressantes pour allier biodisponibilité accrue et préoccupations éthiques. Bravo pour ta curiosité et ton engagement à explorer des sujets complexes en biochimie et en nutrition. Continue à poser des questions et à approfondir tes connaissances. Ta passion pour la science te mènera loin. OK, les petits loups. Bon, je suis un peu déçu de sa réponse, mais c'est sûrement parce que j'ai posé trop de questions et il n'y a pas suffisamment de tokens pour répondre concrètement et complètement à ma réponse. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle n'a pas détaillé plus. C'est notamment au niveau du côté pratique en industrie agroalimentaire que j'aurais aimé qu'elle m'en dise plus. Mais pas d'inquiétude, on fera un rappel sur ce sujet à l'avenir. Et en ce qui concerne la vitamine D3 d'origine végétale, vous êtes sûrement étonné d'apprendre ça. C'est une question que je me suis posée en me renseignant sur certains champignons et j'ai vu qu'en fait il y avait des rares champignons qui possédaient la D3 et je me suis dit mais attends, là on a l'opportunité en gros d'améliorer la qualité de la supplémentation en vitamine D en pivotant l'origine de l'aliment en plus de son côté éthique, écologique comme l'Ial a rappelé. Et on peut intégrer le type de régime dans le côté éthique. C'est-à-dire tous ceux qui ne consomment pas de produits d'origine animaux voire ceux qui dépassent le régime alimentaire comme les véganes. et en recherchant un petit peu j'ai vu qu'il y avait un rare laboratoire malin qui s'était mis à faire des compléments alimentaires de vitamine D3 basé sur le lichen. Et ils ont eu vraiment raison parce qu'on est tellement ancré dans nos habitudes que tant que ça n'existe pas en complément personne ne le fera. Donc merci à ce labo de prendre cette initiative-là. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que tout ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager dans les commentaires votre ressenti sur tout ça et pourquoi pas m'envoyer les sujets que vous aimeriez bien qu'on aborde ici. Voilà, voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !